Réjouissons-nous tous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête en l'honneur de la Sainte Anne. De cette solennité, les anges se réjouissent et glorifient le Fils de Dieu. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Emilien Ouedraogo et Fatimata Lankoade. Alors on va prier pour le repos de l'âme de ces deux personnes et je suis content que la famille soit là. Ensemble, on va s'unir à elles, aux membres de la famille justement, pour prier pour nos frères et soeurs qui sont décédés. On va se tourner vers le Seigneur, le Dieu miséricordieux, qui est le Dieu d'amour, le Dieu qui nous a créés pour la vie. En ce jour de Saint-Anne et Saint-Joachim, les parents de la Vierge, nous voulons nous rappeler davantage de nos grands-parents, de nos parents qui sont âgés, des personnes âgées. On veut s'unir à toutes ces personnes et offrir cette messe en communion avec toutes ces personnes. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux et reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux m'empêcher. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils humain, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi Sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton fils. Accorde-nous en ce jour de sa fête, l'appui de son intercession auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles du livre de Ben-Tira le Sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse. L'Assemblée proclamera leurs louanges. Parole du Seigneur. Non, donc grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte. Mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia, Alléluia. Ils attendaient la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur eux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent ». Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendent ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous tous, nous toutes, nous sommes des enfants de nos parents. Quelque part en nous, il y a les traces de notre père, les traces de notre mère. Et il me semble que ça a été la même chose aussi que la Vierge Marie. Certainement qu'elle a puisé aussi dans la foi de ses parents. Elle qui a su dire « Oui » au Seigneur dès que l'ange se présentait à elle. Certainement qu'elle a vu ses parents vivre dans la foi, qu'elle a vu sa mère prier et se donner toujours à Dieu, être à la disposition de Dieu. Et elle a dû aussi entrer dans cet esprit de communion avec Dieu. Alors le fait d'invoquer et même d'évoquer les parents de Marie revient à reconnaître le rôle que joue le parent dans toute vocation, dans toute élévation vers le Père. Parce que, comme parents, souvent, nous voulons donner à nos enfants le meilleur de nous-mêmes. Alors on cherche que l'enfant aille dans la meilleure école. Alors on voudrait que l'enfant ait la meilleure de connaissances, que l'enfant ait la meilleure de l'éducation. Il a été de même pour les parents de la Vierge. Alors aujourd'hui, en fait, nous voulons honorer Anne, nous voulons honorer Jorachin, qui ont joué certainement un rôle particulier dans l'éducation de la future mère du Seigneur, la future mère de Dieu. Maintenant, en élargissant cela, nous pouvons reconnaître, en fait, le rôle que jouaient les ancêtres dans toutes les cultures. Il y a toujours un certain respect qui émane des cultures, des membres de différentes cultures, qui est un respect qui émane, un respect envers, en fait, les ancêtres, les personnes qui nous ont précédés. On va puiser la sagesse de ces personnes-là. En fait, ces personnes-là ont donné le ton, ont montré le chemin que devraient suivre les jeunes générations, les générations qui suivaient. Alors on peut regarder, il y a beaucoup de sagesse dans plusieurs cultures. Alors aujourd'hui, c'est une reconnaissance, en fait, envers toutes ces personnes qui ont marqué leur famille, qui ont marqué leur culture par leur sagesse, par leur souci de Dieu, par leur souci de bien faire les choses. Et même, au niveau de la foi, nos ancêtres, c'est ça que nous appelons les saints, en quelque sorte, si vous voulez. Les saints, en fait, sont ces personnes-là qui nous ont ouvert la voie, qui nous ont, en fait, conduits à avoir confiance en nous-mêmes pour se dire, c'est possible de rester fidèles au Seigneur jusqu'au bout. Quand on regarde l'expérience que nous avons de tous les martyrs dans l'Église, de toutes ces personnes qui nous ont précédés et qui sont morts, comme on dit, dans l'odeur de la sainteté, dans l'odeur de la foi, dans l'odeur de l'amour. Alors, toutes ces personnes-là sont pour nous des modèles, des exemples. Alors, c'est ce que nous voudrions aujourd'hui dans cette célébration, penser à toutes ces personnes qui nous ont aidés dans notre foi, qui nous ont appuyés dans notre foi, et qui nous ont conduits, en fait, à ouvrir notre cœur, à ouvrir nos oreilles, à être attentifs, n'est-ce pas, à la voix du Seigneur. D'ailleurs, la messe que nous célébrons aujourd'hui, qui est aussi une messe pour deux personnes qui sont décédées, eh bien, moi, je dirais même les personnes qui sont décédées, en quelque sorte, en nous réunissant à cette messe, en réunissant d'une manière particulière les membres de leur famille, les personnes nous disent aussi qu'il faut regarder vers le ciel, il faut regarder vers Dieu. C'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a l'amour, c'est là qu'il y a la réconciliation éternelle. Vous vous rappelez que c'est bientôt une année que le pape François est venu au Canada, c'était durant cette période où il y avait aussi la fête de Sainte-Anne, et puis il a célébré, vous vous rappelez, l'espace Sainte-Anne de Beaupré. Alors, en fait, depuis un temps, le pape a institué, ça fait maintenant trois ans, que le dimanche qui est proche de la fête de Sainte-Anne, et Saint-Joachim, soit un dimanche dédié aux personnes âgées, donc aux grands-parents et aux personnes âgées. Dimanche passé, le 23, le pape a célébré la messe sur la place Saint-Pierre pour les personnes âgées et pour les grands-parents. Donc, c'est encore le souci de se rappeler des ancêtres. Et aujourd'hui, nous le savons, dans notre société, les grands-parents jouent un rôle important, un rôle primordial dans l'éducation de qui ? De leurs petits-enfants. Les grands-parents ont encore le rôle aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard, de faire passer leur foi, de la faire passer aux petits-enfants. Et peut-être que la génération de leurs enfants, aujourd'hui, est tellement occupée à plusieurs choses qui ne retrouvent pas très bien leur foi, il n'est pas encore trop tard que les grands-parents continuent à jouer le rôle de Saint-Anne et Saint-Joachim de transmettre leur foi à la génération qui vient après leurs enfants, la génération de petits-enfants. Je regarde les baptêmes que je célèbre ici, les premières communions, tu vas souvent voir papa et maman de l'enfant, et aussi grand-papa, grand-maman, qui viennent à la première communion, qui viennent au baptême. Donc, il y a toujours un rôle important à jouer, et nous sommes invités, au fait, à encadrer, à aider, à appuyer, soutenir les grands-parents à jouer leur rôle de témoin chrétien. Je termine avec ceci, que j'ai trouvé intéressant. Comme vous le savez, la journée de JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, auront lieu au Portugal, c'est bientôt, du 2 au 6 août, et le pape va s'y rendre. Mais maintenant, le sujet, le thème de cette journée, c'est « Et Marie s'est mise en hâte ». Vous vous rappelez, lors de la visitation, quand Marie a appris qu'Elisabeth attendait un enfant, elle s'est mise en hâte pour aller rendre service. C'est ça, le thème. Marie s'est levé en hâte. Mais maintenant, pour la journée ici, qui vient de se passer, la journée des personnes âgées, des grands-parents, le thème, c'est « Et son amour s'étend d'âge en âge ». C'est tout chez Saint-Luc. Alors la question, c'est pourquoi c'est là ? Alors le pape répond, c'est parce qu'il faut un dialogue entre les jeunes et les grands-parents, et les personnes âgées. Il faut que le dialogue continue entre les deux générations. Alors il dit, chez les grands-parents, chez les personnes âgées, il y a toujours la sagesse, l'expérience de la vie qu'on peut aller puiser, et puis toutes les techniques anciennes qu'on peut aller puiser chez les personnes âgées. Maintenant, le jeûne, qu'est-ce qu'ils apportent aux grands-parents ? Qu'est-ce qu'ils apportent aux jeunes ? Eh bien, ils apportent l'enthousiasme, l'avenir. Parce que la richesse qui a été dans le passé doit passer par l'avenir. Alors, les personnes âgées, les grands-parents, ont besoin de jeunes pour assurer l'avenir aussi, selon leurs valeurs, selon, n'est-ce pas, leur sagesse. Alors, on va prier pour que dans nos familles, dans nos paroisses, persiste, continue, ce dialogue entre les personnes âgées, génération, montante, et aussi les jeunes qui évoluent maintenant, qui ont l'avenir en main. C'est là aussi dans notre paroisse. Il y a eu ce souci de nous rappeler que dans cette paroisse, eh bien, il y a des familles nouvelles, des immigrants qui sont venus se joindre à Saint-Rémy depuis 5, 6 ans. Mais il y a ce noyau qui a toujours été ici depuis longtemps, qu'on peut considérer comme des personnes d'une génération, et ces personnes-là, eh bien, sont là comme noyaux justement pour que le dialogue continue et la construction de la paroisse continue entre la communion, la relation des familles qui arrivent et des familles qui ont toujours été ici en vue justement de rendre témoignage au Seigneur, de rendre témoignage d'un monde plus fraternel, d'un monde plus charitable. On va continuer notre célébration eucharistique. on va demander que le Seigneur continue à nous éclairer et que par l'intermédiaire de Saint-Anne, de Saint-Joachim, que nous soyons forts et fiers de notre foi pour le transmettre toujours, là où nous sommes, par les paroles et par les actes. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendrons et deviendrons le pain de la vie. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui amène notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendrons le vin du royaume éternel. Hommes de pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une féconde nouvelle. Tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et pour que s'accompagnent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exaltons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'Hiver, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Lévi soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons Seigneur en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Anne et Saint Joachim et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix, affirme ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim et plus spécialement pour Émilienne Ouedraogo et Fatimata Lankoade. Et pour tous ceux et ceux qui ont quitté ce monde et tout va grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta grâce et de tout bien par le Christ notre Seigneur pour qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Quand on fait une analyse de toutes les cultures vraiment anciennes, la plupart du temps, les ancêtres déjà prévoyaient qu'après la mort, il y a la vie. C'était la sagesse qui émanait de Dieu en fait. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre la prière de notre Père. Dieu nous appelle ses enfants parce qu'il nous a donné sa vie. La vie de Dieu, c'est une vie qui n'a pas de fin. Elle commence en nous et se termine en lui pour se prolonger en lui, vivre en communion toujours avec Dieu. Alors en reprenant cette prière, nous croyons dans la vie de l'au-delà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que ce communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la vie, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, que tu recevres, mais tu es seulement avec ta parole et je suis le guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. et pour la vie, c'est l'agneau de Dieu. C'est parti. Le corps du Christ Le corps du Christ Le corps du Christ Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs Heureuse celle qui obtient du Seigneur La bénédiction Elle a trouvé grâce devant Dieu son Sauveur Prions encore le Seigneur Seigneur Dieu Tu as voulu que ton Fils unique naisse de la famille humaine Pour que celle-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie Dans ta bonté, accorde à ceux et à celles que tu as nourris du pain de tes enfants D'être sanctifié par ton esprit d'adoption Par Jésus le Christ, notre Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ De Dieu Le Père, le Père, le Père Sous-titrage FR ?